Nous allons voir maintenant une autre application de l'utilisation d'un démultiplexeur pour faire une autre fonction logique. Je rappelle ici, l'intérêt c'est de minimiser l'usage de circuits intégrés pour avoir quelque chose de plus compact et de plus facile à produire. Ici on va faire la fonction qui s'appelle la fonction majorité. Qu'est-ce que la fonction majorité ? C'est une fonction qui va retourner la valeur 1 si le nombre de bits à 1 est majoritaire. Par exemple, dans la première ligne, je vois que je n'ai aucun bit à 1. Il n'y a pas de majorité de 1. Je mets ici la valeur 0. La ligne suivante, j'ai un seul 1 parmi les 3 bits. Je suis toujours à 0. Ici, un seul 1 parmi les 3 bits, je suis à 0. Je vois ici que parmi les 3 bits, j'ai 2 1. Les 1 sont majoritaires, je mets 1. Ici, le 1 est minoritaire, je mets 0. Le 1 est majoritaire, je mets 1. 1 majoritaire, je mets 1. 1 majoritaire, je mets 1. D'accord ? Ça veut dire en fait que maintenant, si j'essaie de raisonner en me disant que je dois utiliser un démultiplexeur pour faire cette fonctionnalité ici, je sais qu'un démultiplexeur, c'est quelque chose qui a un sélecteur d'adresse. Je pourrais dire que ça, c'est mon sélecteur d'adresse, mon bus d'adresse du démultiplexeur. Avec une valeur en entrée, que je peux choisir. Ça reviendrait ici à faire un décodeur, finalement, si je fixe l'entrée à 1. Et peut-être ensuite un complément pour que la sortie qui est ici, on le voit, ça ne sera pas la sortie du démultiplexeur. Ok ? Donc en fait, on va avoir une sortie intermédiaire qui va être celle du démultiplexeur et qui va être ensuite envoyée dans un autre composant logique. D'accord ? Alors, je vais commencer déjà dans mon raisonnement par dessiner mon démultiplexeur. Avec ici, mon bus d'adresse. Mon entrée. Et là, je vais donc avoir mes 8 sorties. Donc, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, et puis S7. Et puis enfin ici, là, je vais avoir la sortie S. Donc, ça veut dire que là, si je prends mes sélecteurs ici, je vais essayer de faire la correspondance avec les sorties de mon multiplexeur. là, par rapport au démultiplexeur, d'accord ? Ici, j'ai la sortie 0, la sortie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les sorties qui m'intéressent sont la sortie 3, la sortie 5, la sortie 6 et la sortie 7. D'accord ? Donc, ça veut dire que ici, les sorties 3, 5, 6 et 7 sont celles qui vont m'intéresser dans le démultiplexeur. D'accord ? Ensuite, je regarde, la sortie doit être à 1. D'accord ? Si je prends le principe du démultiplexeur, ok ? Si je fixe, par exemple, mon entrée à 1, donc là, je ne vais mettre que à 1, ça veut dire que là, je suis connecté à VCC. À ce moment-là, si je sélectionne, par exemple, la sortie 5, ok ? Je vais avoir 1 ici. D'accord ? Mais les autres sorties qui m'intéressent ici seront donc à 0. Il faut qu'en sortie, j'ai une fonction logique qui me permette d'avoir ici 1, 6 sur les 4, j'en ai 1 à 1 et les autres à 0. D'accord ? La fonction qui permet de faire ça, finalement, c'est une porte non et ou une porte nand. Bon, ce que je vais rajouter ici, c'est que je vais rajouter une porte nand. D'accord ? Et ensuite, je vais venir envoyer sur cette porte nand mes 4 sorties du démultiplexeur. et on vérifie ici si ça marche correctement. Donc, je veux envoyer la valeur 1 qui est en entrée sur une des sorties. D'accord ? Si je prends, par exemple, on a dit la sortie 6, par exemple, si je suis sur la sortie 6, j'ai donc 1 qui arrive ici, 0 pour les autres. D'accord ? Si je fais 1 et 0, enfin, non 1, 0 et 0 et 0 et 0, je vais donc avoir 1 en sortie. D'accord ? C'est le principe de la porte non et qui va envoyer 1 si, du coup, je n'ai pas toutes les entrées qui sont à 1. Ok ? Donc, voilà. J'ai fait la fonction ici majorité. On remarque qu'une partie des sorties ne sont pas connectées. Donc là, pour le symboliser, je vais mettre une croix pour dire que pour ces composants-là, elles ne seront pas connectées ou alors dans un vrai circuit, souvent pour éviter des comportements erratiques des composants. on pourra aussi éventuellement les relier à l'ANS. Donc, voilà un autre exemple de fonction réalisée avec un des multiplexeurs en fonction d'un petit composant logique assez simple à côté qui est une porte non 2. Voilà. d'un petit composant logique. Donc, voilà un petit composant logique. Merci.